bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris Andromeda à la fin du dernier épisode je vous ai dit que j'allais chercher un des candidats à la terraformation qu'il me semblait avoir au sein de mes frontières en fait je ne l'ai pas trouvé donc écoutez les amis je sais pas où il est donc c'est pas grave ou alors elle doit être en dehors de mes frontières mais par contre un truc que je me suis dit ce qu'on pourrait faire c'est qu'on prend le vaisseau de construction et à Unimar on va se faire alors frontière haute poste alors pourquoi je peux pas faire un frontière haute poste ici c'est intéressant donc je ferais bien un frontière haute poste peut-être là bas alors j'ai l'influence et j'ai les minerais donc on va faire ça une fois qu'on aura terminé la centrale énergétique à cet endroit là et comme ça on va pouvoir en profiter pour mettre un avant poste d'observation sur eux ils ont quoi comme ce sont des spiritualistes militaristes à priori alors drone optimization edict qu'est ce qu'il fait déjà ce drone optimiste il augmente nos minéraux de plus 10% intéressant ça mais je préfère garder un tout petit peu de mon influence forme de vie siliconé ouh ça c'est intéressant comme d'hab qu'est ce que c'est ça ok donc en fait à chaque fois qu'il ya ce genre de modificateur ça met un petit modificateur sur la planète en fait très bien donc notre flotte de l'alliance en fait je l'avais envoyé contre essayer de s'occuper des drones miniers que qu'on a pu trouver mais en fait à chaque fois je ne les trouve plus ces drones miniers alors il est possible que les galariens s'en soient occupés en fait c'est même très fortement probable du coup après comme je disais on va devoir créer un secteur lui mettre uniquement cette planète dedans voilà je peux pas le supporter en contrôlant directement malheureusement il va probablement falloir que je me donne quelque chose ou alors pire c'est pas grave je peux très bien avoir un ou deux secteurs très bien aussi alors tradition disponible on va se terminer ce discovery donc nous avons notre première ascension perk alors on conseille alors soit effectivement world shaper pour être intéressant dominion interstellaire je pense pas aller là dessus dans cette partie research speed ça ça peut être une excellente idée gouvernement init one vision ouais alors énormément de monde m'ont conseillé mastery of nature alors empirique prérogative ça ça pourrait être sympa aussi ça serait de 3 à 8 et dans ce cas là j'aurais plus à m'emmerder et je pourrais garder uniquement des systèmes de secteurs principaux et me débarrasser de cette nouvelle fait garder la colonie sous mon contrôle ça pourrait être une bonne idée ça le coût pour nettoyer et ça débloque toutes les recherches je suis d'accord que ça fait gagner énormément de temps je suis d'accord mais à très long terme ça occupe un slot qui à mon sens ne sert à rien en fait je suis d'accord qu'en début de partie op mais je préférerais alors le truc c'est que celui là par exemple n'est pas très intéressant de le prendre peut-être tout de suite parce qu'il n'y a pas énormément de planète à coloniser donc je vais pas peut-être pas en bénéficier immédiatement ça c'est sûr le research speed toujours très intéressant surtout que maintenant on a une quantité de débloquables très impressionnante donc ça est pas mal bon vous savez quoi je vais le tester je vais le prendre pour le tester allez on va se le prendre donc du coup nos recherches on les a toutes débloquées on est tranquille voyons voir production de target et planétariat capital ça ça peut être sympa de l'avoir c'est un édict alors c'est 80 à moi c'est un peu long j'aurais plus tendance à peut-être augmenter notre vitesse de croissance et du coup si on regarde à la surface donc de eos ça coûte plus rien donc c'est juste une question de temps pour nettoyer tous ces trucs là donc j'avoue quand même que c'est cool mais ça aurait été encore plus cool si j'avais beaucoup plus de planètes colonisées on verra ce que ça va donner sur cette colonie du coup ah ouais putain je l'avoue que sur cette colonie ça va être intéressant projet spécial terminé nous avons traduit d'accord donc du coup plus 2 plus 2 plus 2 très sympa ça ça vaudrait une station de recherche ici c'est pas dans notre frontière merde et puis bon de toute façon on doit aller faire notre avant poste frontalier au nord bon j'avais un avant poste frontalier celui-ci je sais pas trop si je vais le garder longtemps parce que surtout il faudrait que je puisse peut-être terraformer ce monde toundra donc il me faudrait au pire ou alors voilà non le tomb world je ne pense pas pouvoir le terraformer et puis la planète n'est pas dans notre frontière de toute façon c'est certain que ce sera toujours un problème bon on va déjà faire ça au nord terraformer notre terraforming candidate et essayer de voir si on peut en faire un problème c'est que je vais devoir avoir besoin d'un deuxième secteur avec ça je peux réformer le gouvernement peut-être alors l'attraction et la migration je préférerais la garder ce qu'il me faudrait c'est l'efficient bureaucracy alors est-ce que j'ai non j'ai pas de point civique disponible pour l'instant voyons voir putain elle est niveau 8 elle maintenant cool du coup qu'est-ce qu'on a ok les destroyers sont recherchés alors on pourrait monter au croiseur 61 mois de recherche de nouveaux building waouh ah ouais 50% 116 mois mais bon c'est un truc rare donc ça je veux bien colonie terminée donc du coup je vais quand même juste regarder ce secteur construit pas dans l'espace non essaie de respecter les ressources sur les tuiles redéveloppe et tu as le droit de construire des robots effectivement et je vais plus lui demander d'avoir un focus industriel qu'est-ce qu'on a sur cette planète sachant que il devrait pouvoir nettoyer tout ça très rapidement du coup j'imagine peut-être que je lui donne un tout petit peu quand même histoire qu'il démarre et je suis à 8 sur 10 je vais effectivement recruter un autre leader building cost et building speed ça peut être une très bonne idée 44 ans voilà ça convient Diego Alvarez tué le gouverneur donc du coup ce secteur petite anomalie il est en train de construire un bâtiment il est en train de construire quoi il est en train de construire un truc de basic power plant d'accord c'est intéressant j'espère qu'il va nous nettoyer toutes ces tuiles proprement après non je détruis je le détruis et puis je le ramène dans mon c'est moi qui c'est moi qui en prend le contrôle quoi alors où est-ce qu'on en est politiquement parlant toujours à moins 9 bon eux c'est même pas la peine d'espérer on a un moins 137 ce sont des isolationnistes xénophobes alors le fameux limbo donc ce sont des immortels alors je peux gagner pas mal de recherches je peux les sauvegarder ou ou et on va est-ce que ça devrait pas le coup essayer de les upload à l'habitat 7 allez on va essayer pour voir qu'est-ce qu'il se passe du coup on va le rechercher vite fait alors d'ailleurs ça me fait penser parce que j'ai pas mal de ressources de côté là euh je vais le monter au niveau 3 celui-là on va peut-être construire celui-là donc là ça m'a déjà coûté pas mal alors j'ai l'USS Nobel qui ne fait plus rien je l'ai envoyé en exploration automatique vu que maintenant je l'ai débloqué ok on a encore pas mal d'influence euh ça serait peut-être pas mal vu que je pense qu'on va avoir d'autres des frontières haute poste dans les traditions euh voir si on peut pas prendre un truc qui va nous merde ah mon scientifique est mort c'est la blase est-ce qu'on a quelqu'un yes anomalie go et le mec c'est quoi de l'exploration automatique mais c'est un scandale je meurs bon par contre niveau thune ça c'est pas trop là wow ok donc ça c'est wop 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 alors elle a pris un nouveau hobby recherche en ingénierie on va voir ça va bien avec le profil qu'on avait pris engineering output plus 15% plus 6 de mensuel pas mal et plus 5% de vitesse de recherche pas mal c'est sympathique regardons un petit peu notre float au combat on va voir ce que ça donne on va peut-être on va probablement perdre une frégate on prévoit si c'est bien passé alors du coup après plusieurs essais ratés nos scientifiques ont réussi à uploader le reste des scanners des aliens à une population de robots oh on va voir ils peuvent s'installer sur une de nos planètes sur Eos ils vont ailleurs où je peux les démonter ah non je veux bien qu'ils viennent sur Eos on va voir boum donc ouais c'est juste une pop de robot standard apparemment alors on va juste la switcher avec ce monsieur et nous avons on va plutôt l'envoyer sur des points de recherche ce sera mieux et d'ailleurs toi aussi il faudrait que je te mette sur un point de recherche on a des bons bonus de production de nourriture quand même ici donc ce qu'on peut faire c'est ça construire un autre robot et 2 fermes hydroponiques je sais je construis beaucoup d'hydroponiques mais il y a aussi pas mal de se développer plus rapidement par contre il est vrai que je commence à me manquer un petit peu de production d'énergie moi donc normalement ouais lui il est en train de faire l'avant poste frontalier au nord on est à plus 4 donc normalement ça devrait être pas mal on devrait l'étudier effectivement alors nos relations s'améliorent pacte de non agression c'est parti parfait les turiens m'aiment bien on va passer du plus 1.63 par mois donc on va arriver voilà on reste cordial pour l'instant donc le traité de migration c'est pas pour tout de suite ce sont des impérialistes hégémoniques sérieux ? merde alors des nouvelles élections on va à nouveau soutenir Sarah alors elle est qu'à ouais bah comme les autres elle est à 10% pour 50 d'influence on va la soutenir ok et timed project oh les débris c'est vrai il faudrait peut-être que il faudrait peut-être que j'aille les analyser tout de suite ces débris ça pourrait être utile on va voir ça maintenant et notre flotte de combat est-ce que ça vaut le coup de l'envoyer ? non on va lui dire de rentrer à la base la plus proche sur KTA sur EOS pourquoi pas il va falloir que je fasse des solar panels aussi à RAISE qu'est-ce qu'on a ? corvette assembly yards ouais ça pourrait valoir le coup quand même au moins de faire un science lab de base alors j'ai terminé voilà parfait donc ce vaisseau de construction je vais quand même vouloir qu'il nous fasse un petit avant poste d'observation ici et après j'ai peur que j'ai pas voyons voir c'était laquelle de planète déjà merde c'était non pardon c'était dans ce système Unimar Unimar 2 Unimar 6 voilà c'est Unimar 6 terraforming candidate il me faut 10 000 ok et apparemment j'ai pas climate restoration j'ai juste terraformations de base en fait ça c'est pas cool voyons voir du coup j'ai quand même ma zone qui s'est agrandi voyons voir cette planète là monte Tundra alors je peux pas encore analyser donc voyons voir toi tu pars au nord toi tu vas peut-être nous revenir par ici parce que c'est quand même un système qui est chez nous ça serait plus urgent de l'analyser assez rapidement ensuite notre flotte va revenir en orbite je vais même la renvoyer carrément en orbite autour de l'habitat 7 alors voilà elle a pas réussi son mandat malheureusement elle a été réélue c'est l'avantage c'est quoi son mandat toujours le mandat de recherche orbitale il faudrait que je le fasse ce mandat voyons voir station de recherche on va essayer de faire le mandat assez rapidement ça va nous faire pas mal d'influence voilà ça devrait suffire ça ensuite bon au moins on a tout nettoyé sur nos planètes donc ça c'est cool on va regarder vite fait c'est pas prioritaire d'upgrader ça notre flotte qu'est-ce qu'elle fait elle est en train d'arriver de rentrer pour se mettre en orbite je pense que ça va nous permettre de récup beaucoup de plus en plus cher là il y a un truc qui va pas alors qu'est-ce qu'on fait du coup observation passive ou ouais on va rester sur l'observation passive on fera peut-être un enlightenment plus tard quand j'aurai les thunes parce que vous allez voir ce truc ça coûte combien d'entretien je sais même plus où est-ce qu'on le voit c'est là ça coûte que 1 pourtant maintenant alors ouh advanced construction techniques c'est sympa mais 100 mois 74 mois ça pourrait être pas mal colonie ship frégate ça permettrait de réduire leur coût quand même bon j'ai augmenté l'habitabilité plutôt mais bon ça empêche pas que j'ai quand même ce problème de production énergétique moi ça pourrait valoir le coup de déplacer ces deux mecs ici et de leur donner des power plants à la place et on va faire peut-être un power plant ici je sais pas on verra bon déjà ces deux là ça devrait nous permettre de compenser ensuite alors on va finir d'analyser ça alors au moins j'ai commencé à récupérer quelques systèmes du coup par ici qui sont entrés dans ma zone d'influence grâce à cette planète face à notre secteur du coup le secteur je peux non je vais pas lui donner c'est le contrôle de ces systèmes ça sert à rien bon si je pouvais alors un monde toundra je peux le coloniser au pire avec des robots ce serait une solution très envisageable tout à fait pour être intéressant c'est quoi ça c'est des c'est des vaisseaux de c'est des vaisseaux civils les fameux vaisseaux civils voyons voir là dessus on est toujours bon putain le Xenoreform Group ils ont beaucoup de points qui sont pas bons mais en fait ça va quand même ah croiseur scientifique ouh ça peut être sympa qu'il y a des défenses qui peut se battre en fait ça peut être intéressant qu'est-ce qu'on a d'autre croiseur de construction donc même combat ça je pense que je vais attendre j'ai pas besoin de les avoir tout de suite les lasers j'en ai pas besoin on va plutôt partir sur des meilleurs boucliers ça pourrait être très utile pour nos flottes ça il faudra que je les upgrade à un moment donné donc on est à 44% maintenant de bonus de croissance alors teaching of explorers vont trouver un truc projet spécial ou waouh non je pense qu'on va aller rechercher même si effectivement ça ferait beaucoup de waouh 24 mois putain c'est long en plus on peut voir le coup de par curiosité savoir ce qu'il y avait là dedans bon après j'ai un vaisseau scientifique et ah oui d'accord lui il est en train d'analyser les débris des vaisseaux là toi t'es en train de me faire ça bah tu vas faire de la recherche auto on va faire de la recherche auto de toute façon après bon par contre j'ai pas eu de d'événements qui se sont produits là avec cette histoire du nexus alors je sais pas je sais pas est-ce qu'il faut que je trouve un autre système peut-être le nexus se trouverait et on va voir donc toi toi tu fais rien là allez relation auto mais parce qu'il a fini les projets spéciaux le projet spécial les projets spéciaux pourquoi lui il est aussi lent à se développer c'est parce qu'il y a beaucoup de pop déjà sur la planète donc ça c'est normal du coup on est à toujours à moins 7 je pense qu'on va faire un power plant ici surtout qu'on a le on a la grille on a l'energy grid donc il devrait nous booster après ici on est en train d'upgrader la centrale ici on a construit une des centrales oh roller celebration oula un peu de minéraux et tout ça c'est parfait voyons voir toi d'ailleurs tu vas nous faire un petit réseau de panneaux solaires bien en vie quand même alors mes destroyers c'est un destroyer automatique qui m'a fait j'aimerais quand même y jeter un oeil donc ça c'est nos corvettes ça ce sont nos destroyers ok et ça ce sont nos frégates les frégates et les corvettes ah non c'est juste une version plus grosse ça c'est vraiment le Normandy de Mass Effect 1 et ça c'est le Normandy SR2 en fait donc du coup nous avons quoi comme équipement ici ouais on pourrait peut-être améliorer tout ça avec des coil guns plus puissants autocomplete after burners pourquoi pas là dessus on est déjà bon upgrade save design yes et je voudrais faire au moins en faire 3 donc on va se payer les 3 bon pour l'instant on est pas spécialement menacé de toute façon le pack défensif on en est pas loin c'est peut-être moyen qu'on arrive à le faire mais c'est peut-être qu'on est encore trop loin pour l'instant c'est peut-être qu'on se rapproche notamment à travers de la colonisation ça pourrait le faire le monde toundra est-ce qu'il a été analysé maintenant il pourrait le terraformer ou pas il faut atmospheric manipulation ok alors qu'est-ce que je pourrais faire avec elle maintenant améliorer nos capacités en ftl ouais améliorer la vitesse de construction de nos vaisseaux ça va pas nous intéresser plus de puissance ouais aux armements les campagnes de colonisation alors ça ça va pas m'intéresser tout de suite ça m'aurait été intéressé il y a un petit peu plus alors allons voir trade attractiveness alien migration attraction ça ça va beaucoup plus m'intéresser ça va augmenter de 0 l'influence malheureusement on va augmenter un tout petit peu mon unité pour 125 d'influence je l'ai l'influence je vais faire ça ça quoi que oui je vais faire ça et puis on va réessayer on va voir trade deal research agreement est-ce que j'en ai déjà un avec toi non ouais j'en ai déjà un est-ce que je peux en faire un peut-être avec les turiens ah le pack défensif du coup il est d'accord avec ça donc on va juste euh lui proposer l'agrément de recherche alors là il est wow il a très envie est-ce que je peux pas lui demander un transfert mensuel 2 non de 1 pour 30 ans hum non je préférerais un transfert instantané en l'occurrence voilà de 400 de recherche on verra très bien donc le pacte défensif ils sont d'accord euh light out our minds wow c'est quoi ça nous avons trouvé une vieille euh station de minière orbitale ouais je pense qu'on va plutôt et contrôle boum plus 4 ça fait plaisir nickel ah mais pas dans mon système chier évidemment ok donc lui il est d'accord du coup on a un peu fait remonter il faudrait que qu'est-ce qu'on a là alors ça c'est encore un autre truc donc ouais c'est celui-là je pense i value mining targets ah putain mais c'est dans l'espace turien du coup le le i value mining targets bon c'est dommage tant pis bon écoutez les amis je vais vous laisser là pour cet épisode merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite de ce let's play salut à tous et on 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 Sous-titrage ST' 501